Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 4 de « Je teste mes palettes en 8 jours ». 8 palettes, 8 jours. C'est ça. Là, aujourd'hui, on part sur la mercurie rétrograde de Udabioti. C'est toutes des couleurs comme ça, un peu une autre pastel. Et j'ai mes pinceaux, tout ici. Et on commence maintenant. Je vais prendre mon pinceau « Naked Cherry ». Je vais prendre la teinte « Momentium » que je vais mettre dans le creux de la paupière. Et on commence maintenant. Dans le creux de la paupière, je vais prendre la teinte « Karma ». Après ça… Je vais prendre un petit pinceau « Biseauté » comme ça. pour faire le coin externe avec la teinte « Vortex ». « Merci. » Je vais prendre l'autre pause. Je vais prendre un petit pinceau « Biseauté » comme ça. qui est présents à la teinte « Biseauté ». Et tu vois que ça. Et puis j'en corriger l'autre, un moment et lui d'être la teinte « Biseauté » et tu voisins. Et ui, un moment et à je vais dormir. Sous-titrage ST' 501 ... 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 La papière m'a bien. Là, avec un pinceau en bout comme ça, je vais prendre la teinte «Galaxie» que je vais venir mettre au milieu. Je vais venir prendre un pinceau plat. Je vais prendre un pinceau plat. C'est parti. C'est parti. Voilà le petit résultat de mon maquillage avec la mercurie rétrograde. J'espère que vous avez aimé ça. Puis, on se retrouve pour tester la dernière palette des huit palettes que j'avais à tester. C'est la Naked Jerry. Honnêtement, j'ai déjà testé une fois. Cette vidéo, elle peut être plus longue que les autres parce qu'à la fin, je vais donner mon avis sur chaque palette. Puis, je vais désigner ma préférée. Celle qui ne vaut pas le détour, celle qui le vaut plus. Fait que cette vidéo risque d'être un petit peu longue. Donc, j'ai commencé en la testant tout de suite. La palette se présente comme ceci. Toutes d'un tonne de mauve. Je vais prendre un pinceau estompeur. Et je prends la couleur... Et je prends la couleur... Caution. Je vais la mettre au-dessus du creux de paupière... Je vais la mettre au-dessus du creux de paupière... Si vous attendez, mon chien est ronflé. Elle fait de dos juste à côté. Après ça... Avec un autre pinceau, je vais prendre la couleur Fields. Puis, je vais la mettre dans le creux. Je vais la mettre au-dessus du creux de paupière... Et sur toute la paupière, je vais mettre le hot spot en termes de base. Pour que la teinte que je mette brillante à dans le mieux, et puis, comme teinte brillante, je vais prendre un pinceau plate, puis je prends la bang bang. Sous-titrage ST' 501 Voilà, j'ai terminé mon petit maquillage. J'aime vraiment ça. Puis là, on va parler de ma palette préférée. Moi, selon moi, ma préférée, c'est la Sunrise palette de Natacha Denona. Je vais vous dire mes raisons. Les couleurs sont juste magnifiques. De deux, les forces travaillent super bien. De trois, tu peux faire un maquillage un peu plus neutre, comme un maquillage funky. C'est plus une palette, selon moi, de l'automne. Mais malgré tout, moi, j'utilise ces couleurs-là à l'année. Je vais maintenant vous parler de la palette qui m'a le plus déçue. Elle sera pas bien là. Moi, pour moi, c'est la Néant de Huda Beauty. Parce que, de un, c'est marqué Néant Orange. Je vois pas y est où l'orange à dedans. C'est rose, corail, jaune et mauve. C'est pas orange. Fait que, pour ça, ça m'est déçue. Puis, c'est pas mal sûr, les autres sont entre celles que j'adore, puis celles que j'aime le moins. J'espère que vous avez aimé cette vidéo où je compare des palettes. Puis, on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao !